Il existe une série de jeux dans lesquels les choix du joueur ont une réelle implication dans son histoire. Enfin ça, c'est ce qui avait été promis par Peter Moyneux lors de la production de Fable. Bref, tout ça pour dire que dans Fable, on peut faire des choix qui vont nous rendre soit diaboliques, soit au contraire angéliques. Et le jeu nous incite à faire des choix dans ce sens-là, parce que des quêtes seront inaccessibles que si vous êtes un vrai enfoiré, ou au contraire si vous êtes un petit ange. Les personnes d'Albion seront soit admiratives de vous, soit très craintives en vous voyant. En gros, le jeu va un peu changer en fonction de votre orientation bien-slash-mal. Et je me suis posé la question de savoir ce qui se passait quand notre personnage était moins caricatural, qu'on soit un héros lambda au final. Être ni bon ni mauvais dans Fable, qu'est-ce que ça donne ? Petite parenthèse, mais j'ai fait le jeu en mode héroïque, qui était à la difficulté de Fable The Lost Chapter, et donc concrètement, qu'est-ce que ça change ? Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais voici quelques exemples. Il y a plus d'ennemis dans les zones et ils font plus de dégâts. Les ennemis ont un meilleur équipement plutôt. On gagne moins d'expérience en tuant des ennemis. Il y a moins de potions, de gemmes, etc. Les objets sont 50% plus chers, et il n'y a plus de potions de résurrection. Sur ce, on peut commencer l'aventure. Aujourd'hui, en Albion est un jour spécial. C'est l'anniversaire de notre grande sœur, et pour cette occasion, on doit lui offrir un cadeau. Bah ouais, logique. Notre père nous dit que pour chaque bonne action que l'on fera à Oakval, il nous donnera une pièce d'or, sachant que les chocolats qu'on convoite pour notre sœur coûtent la modique somme de 3 pièces d'or. On part faire notre recherche tranquillement dans le village, quand une gamine nous dit qu'elle a perdu son ours en peluche, Rosie. Au loin, on remarque qu'un gamin se fait victimiser par un garçon plus âgé, et il me demande de l'aider à lui faire peur, donc un bon tabassage de mise pour lui apprendre les bonnes manières. En récompense, il me donne Rosie, l'ours de tout à l'heure, que la gamine avait perdue plus tôt. Grâce à ça, on reçoit notre première bonne action. En gros, dans Fable, on possède une jauge de moralité, et c'est bien pratique pour savoir si on devient maléfique ou justement au contraire angélique. On continue de se balader, et on arrive près de 3 hangars. Son propriétaire me demande de surveiller sa cargaison, parce que mère nature l'appelle. Au même moment, un garçon nous propose de détruire ses caisses pour voir s'il y a quelque chose dedans. Bon, je fais le choix d'attendre tranquillement, et le propriétaire revient de sa peau de toilette. Il me remercie, me dit qu'il va entrer à la bonne action auprès de mon père. Sur le chemin du retour à ma maison, j'en profite pour rendre l'ourson à Rosie. Derrière une maison, j'entends des bruits un peu louches, et je vois qu'un homme de village trompe sa fiancée avec une autre femme. Pour ne pas que j'aille balancer à sa femme, il me propose de garder le silence pour une pièce d'or, donc il est clairement en train de me sous-doyer. Et bon, vous savez, ce sont des histoires d'adultes, et j'ai un cadeau offrir à ma soeur, donc bon. De retour à la maison, notre père, comme promis, nous récompense pour nos bonnes actions, et on peut finalement acheter les chocolats pour notre soeur. Peu de temps après avoir donné le cadeau de notre soeur, le village se fait attaquer par les bandits, pillant et tuant tout le monde sur leur passage. Maze ou Maz, je sais pas trop comment on dit, un puissant mage nous sauve et nous emmène à la guilde des héros pour que l'on puisse commencer notre apprentissage. Whisper, une camarade de chambre, nous guide un peu dans nos premiers jours, et on se dirige sur le terrain d'entraînement, parce que oui, c'est bien de se considérer comme un héros, mais il faudrait peut-être d'abord apprendre à se battre. Le maître de la guilde nous apprend l'art du bâton, puis nous demande d'aller nettoyer le bois à côté de tous les scarabées qui s'y trouvent. Il est maintenant temps de faire une ellipse et de devenir un jeune adulte. Après toutes ces années à jouer avec un bâton, bon c'était bien amusant mais maintenant il faut se battre avec des vraies armes, une bonne épée fera très bien l'affaire. J'en profite pour montrer à Whisper qui sera la future légende d'Albion en la battant en duel, puis le maître de guilde nous apprend comment utiliser un arc. Selon pour être complet, il me manque encore un domaine à maîtriser et c'est la volonté, c'est à dire des éclairs, du feu, enfin en gros la magie quoi. Je fais quelques quêtes à la guilde, et il est temps de faire une dernière petite ellipse pour achever mon entraînement à la guilde. Mais pour en enfin être reconnu comme héros, il me reste encore une épreuve finale, celle de battre Maze en duel, rien que ça. Bon en vrai j'exagère un peu, on peut juste lui montrer ce qu'on a appris pendant toutes ces années à la guilde. Une fois mon diplôme en poche, je vais pouvoir aller explorer Albion. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme première quête de héros ? Quelque chose de très glorieux et qui convient parfaitement à un héros, aller battre des guêpes dans un perk. Ah ok, je pensais à quelque chose de plus héroïque, mais bon, tant pis, je suppose qu'il faut bien commencer quelque part. Après avoir appliqué un peu de spray sur la reine guêpe, je peux rentrer à la guilde pour accepter une nouvelle quête. On y fait la rencontre d'Eglantine, une héroïne à peine hautée indétestable, en gros elle nous explique qu'elle a déjà pris les meilleures quêtes, mais qu'on pouvait peut-être servir de larbin dans la cuisine de la guilde. Mais ne t'en fais pas, je n'oublie pas, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange, je crois. Le maître de la guilde nous dit que Maze nous attend à Bowerstone, la capitale de l'Albion. En gros, la ville est divisée en deux parties, Bowerstone sud pour les gueux et Bowerstone nord pour les nobles gouvernés par Lady Grey. Maze a appris que nous n'étions pas le seul à avoir survécu à l'attaque d'Ogval, notre sœur était encore en vie quelque part près de notre village natal. Il tente de se former une petite réputation en tant que héros, et rien de mieux que de prendre une quête à la guilde. Vu que ma juge de moralité est encore neutre, je peux pas choisir l'attaque de la ferme avec les bandits. Bon, la mission est toute simple, accompagnée ces derniers pour qu'ils volent des caisses dans une ferme, et moi, j'ai juste besoin de les protéger contre les gardes. Autant vous dire que c'est pas un choix très sympa. Une fois le travail terminé, Whisper nous redéfie en duel, mais bon, c'est pas parce qu'on est plus à l'académie qu'elle peut me vaincre. Allez, hop 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 Whisper au tapis, et je vais chercher la prochaine quête. Cette fois-ci, c'est un concours entre Whisper et moi pour savoir qui tuera le plus d'Aubes en un temps limité. Sauf que, petit problème, c'est que le jeu prend en compte le dernier ami tué dans le compteur, et que quand tu te fais chier à de leur taper dessus pour qu'au final Whisper te caisse le kill, ça fout la haine. En plus de ça, avec quelle idée j'ai eu de le faire avec des esbroufes, en gros, c'est-à-dire une difficulté supplémentaire, et là, c'était celle de s'invater en caleçon. Bon, après être mort plusieurs fois, ou que Whisper me dépasse son nombre de kills, parce que ça arrive un nombre de fois, quand même assez abusé, je me dis qu'il faudrait pédaler les XP un peu, et j'en profite aussi pour aller chercher une toute nouvelle épée. Je reviens faire la chasse au Aub avec Whisper, et bizarrement, ça se passe beaucoup mieux. Après un peu d'exploration, il tente de se mettre en route vers mon village natal, Ogval. Mais pour y accéder, il faut traverser un endroit charmant, appelé Darkwood, un bois tout à fait tranquille, enfin, je crois. J'en profite pour accompagner deux marchands sur le passage, qui seront dans Barrowfields, qui est littéralement le village juste avant Ogval. Un troisième marchand veut rejoindre notre groupe, mais ce dernier s'est fait mordre par une balvurine, en gros, c'est l'équivalent d'un loup-garou, à peu de choses près, et il est temps de faire une bonne action pour monter sa jauge de monarité, donc je décide de le prendre dans mon groupe. Bien sûr, elle finit par se transformer lui aussi en balvurine, je finis de traverser tout Darkwood, et on arrive enfin à Barrowfields. Les marchands me remercient, et je peux continuer ma route pour arriver à Ogval. Une fois dans mon village natal, une femme me reconnaît, et c'était en fait la gamine qui m'avait demandé de retrouver son ours en peluche, Rosie, à l'époque. Il est temps de faire un peu mes emplettes, parce que bon, la tenue de la guilde, c'est marrant 5 minutes, mais il faut changer d'équipement de temps en temps. Je croise Maze, et il me file un bon tuyau, il paraîtrait que ma soeur est au camp de deux lames, un ancien héros de la guilde qui serait devenu le chef d'un groupe de bandits. Le seul inconvénient, c'est que oui, il y en a toujours un, c'est que pour rentrer dans le camp de bandits, il faut être discret, parce que si le bandit me repère, il ferme automatiquement à la porte du camp. Mais avant ça, je fais un peu d'exploration dans l'albion. Une vieille grand-mère me demande d'aller chercher son petit-fils dans une caverne infestée de Hobbes, je le sauve d'une fée bizarre, et je me dis qu'il faut prendre un peu de mon temps et connu que de participer à un concours de la de poulet. En gros, les règles sont toutes simples. Il y a un cadre avec des points, et on doit latter le poulet pour marquer le maximum de points. Une clé en argent en plus dans ma poche, et on peut aller s'infiltrer dans le camp de l'âme. Après avoir galéré un peu pour rentrer dans le camp, ça me fait remarquer, parce que oui, les bandits repèrent à une distance assez abusée à croire qu'ils possèdent tous le biakugan. Le camp est en deux parties, mais pour accéder à la partie du camp consacré aux élites, il me faut un laisser-passer. Je l'achète à un bandit pour une sorte de ouf, et passe la porte tranquillement. Mais comme par hasard, pour atteindre le chef, une autre porte me sépare de lui. Une diversion fera l'affaire. Je libère des otaches dans le camp, et je me faufile jusqu'au chef. En fait, Delamme m'attendait, et je lui fais comprendre que son temps est révolu. Teresa, ma sœur, se dévoile, et me dit qu'il faut que je me rende à une arène, et me transmet un pouvoir que détient notre famille, de génération en génération. Bon, j'ai fait trop de bonnes actions, et la tronche de Delamme me revient pas trop, donc hop, le rite des bandits, c'est fini. Le concours de la poulet me manque trop, donc on ressemble à Oakval pour faire une petite partie, et je gagne un magnifique chapeau de poulet. Une fois sur l'île, et après un peu d'exploration, je me retrouve bloqué par une porte de démoniaque, et bien sûr, l'archéologue est bloqué derrière celle-ci. Pour la déverrouiller, je dois activer des piles dans un certain ordre. Heureusement, un homme non d'ici connaît le mot de passe, et me demande de lui échanger un rubis pour qu'il me fuit le tuyau. Il me révèle le mot de passe qui est H-I-T-S, et je peux pénétrer à l'intérieur de la porte de démoniaque. J'y retrouve l'archéologue, qui est enfin libéré, et ma prochaine quête est de tuer une balvurine blanche à Knossal Glade. Pour empêcher qu'elle puisse continuer à terroriser le village, la femme du malheureux qui s'est transformée en cette chose me donne une amélioration d'argent, parfait pour assainir des coups puissants à cette balvurine dopée aux hormones. De retour au village pour avoir ma récompense, je me dirige à l'endroit que Teresa m'avait indiqué, la reine des héros. Alors, je vous explique le but de la reine. Il faut survivre à 8 manches différentes, avec à chaque manche un team d'ennemis différents. Jusqu'à l'âge logique, pour chaque manche faite, on gagne un nombre de gold, et ce nombre grandit de manière exponentielle, tant qu'on ne quitte pas la manche en plein milieu pour aller acheter des armes, armures, potions, etc. chez le marchand de la reine. Gros problème, c'est que quand je me suis rendu à la reine, je ne pouvais plus revenir en arrière sous peine d'avoir la mission échouée, et je n'avais pas un sou en poche pour acheter de l'équipement. Je me suis dit, bon, perdu pour perdu, autant essayer de faire la reine en une traite. Et mon dieu que c'était dur ! Je sais pas combien de temps j'ai passé à mourir en boucle, et ça m'a appris un de ces temps de fou furieux. Alors le premier round est très facile, c'est celui des guêpes, donc pas de soucis. Le deuxième se corse un peu avec les hubs, mais si on a assez patient, mais quel enfer, les balvérines te foncent dessus sans te lâcher la grappe ! Du coup, j'ai développé une petite technique qui est de mêler d'une hélice prise du bord de la reine. En gros, quand il y a trop de balvérines, j'y vais et il me permet de libérer un peu le passage. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais à partir du troisième round, Whisper vient à nous. ZD avec des grosses guillemets, autant vous dire qu'elle a autant d'utilité qu'un marchand. Bref, quatrième round, après avoir roté du sang, on affronte les morts vivants, et en étant honnête, c'est plutôt facile. Cinquième round, c'est autour des bandits, ils ont pas mal de points de vie, mais vu qu'ils sont plus lents que les balvérines, généralement, je m'en sors sans trop de soucis. Sixième round, c'est les trolls de terre, mon préféré parce qu'avec un bon timing, on peut facilement esquiver toutes leurs attaques. Sixième round, c'est l'amélioration des trolls de terre, les trolls de pierre, et pour le coup, ils sont beaucoup moins faciles que les précédents. Parce que premièrement, ils ont beaucoup plus de points de vie, mais surtout parce que pendant que je m'en farcie un, il y a d'autres qui me balancent des cailloux depuis le bout de l'arène. Et pour finir, l'ultime round, Arachanox, un scorpion géant avec un nombre de points de vie abusé, sinon c'est pas drôle. Pour l'attaquer corps à corps, il faut attendre qu'il se fiche dans une position spéciale, et on peut le bourriner pendant quelques instants. Si c'était que ça. C'est vrai, mais vu que c'est le huitième round, généralement, il ne me reste plus beaucoup de potions, notamment à cause des balvérines. En plus, Arachanox fait un mal de chien, du coup, c'est pas rare que je meurs à ce stade. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand tu meurs, tu recommences au tout départ. Je me rappelle que pendant une de mes tentatives, ce scorpion de merde m'avait bloqué dans un coin, et je ne pouvais plus bouger, donc il m'a tué sans que je puisse rien faire. Parce que oui, des fois, dans Fable, les ennemis passent en god mode, et ils t'enchaînent à la suite sans que tu puisses rien y faire. Bref, après de nombreuses heures de galère, je finis par passer les huit rounds, et un certain Jack of Blades nous dit qu'on a réussi l'arène, qu'on est un grand héros, bla bla bla. Sauf que non, en fait, c'était pas le dernier round, il leur rajoute un bonus qui est un match à mort entre Whisper et moi, rien que ça. Alors, deux choix s'offrent à moi, soit tu es Whisper et sauver la récompense de l'arène, ou épargner Whisper, mais je renonce également à la récompense. Alors, petit check pour savoir ma chose de moralité, hum, je sais bien ce que je pensais, on va désoler Whisper, mais j'aime beaucoup trop l'argent. Jack of Blades nous raconte que notre mère était aussi une grande héroïne dans l'arène, la légendaire Scarlet. Il nous remet le saut des champions, il prouve qu'on a été un champion de l'arène, mais surtout, il va nous perdre d'accéder à Bowerstone Nord, qui est, je le rappelle, la partie riche et bobo de Bowerstone. Mais avant de continuer, il est temps de se marier, dans le jeu, je précise. Et quoi de mieux que la charmante Lady Grey pour ça ? Alors, je rigole, c'est une vraie peste. Pour commencer, je dois la séduire, et rien de mieux que de lui offrir une rose noire, comme la noirceur de son cœur. Ensuite, elle me raconte qu'elle a perdu un collier, et me demande d'aller interroger les habitants de Bowerstone Nord. Alors, à force de fouiner ici et là, je finis par apprendre qu'un voleur lui aurait dérobé, et qu'il se situe à Oakval. Et n'est une d'eux, je pars faire le coursier, et surprend une conversation dans le cimetière d'Oakval. Les voleurs auraient enterré le précieux entre deux barques sur la plage. L'information est exacte, je le déterre et je le rends à sa propriétaire. Malgré ça, c'est pas suffisant, il faut maintenant que je prouve ma force physique avec le légendeur Tonnerre, et accessoirement le frère de Whisper. Autant vous dire qu'il n'était pas très content de me revoir. Je le terrasse, et je peux enfin me marier avec Lady Grey. Sans oublier une petite dot de 15 000 pièces d'or ! Combien ? Maintenant que c'est fait, on peut aller se rendre à l'ancienne maison de la famille Grey pour aller découvrir notre sère Teresa. Elle nous raconte la vérité sur notre lignée, sur l'épée et sur Jack of Blades. En plus de ça, elle nous raconte que notre mère ne sera pas morte, mais prisonnière dans la prison de Bargate. Seulement, le seul moyen d'y accéder est de passer par un passage secret, et il n'y a que l'archéologue qui le connaît. Maintenant, il faut se dépêcher, parce que l'archéologue se fait pourchasser par les sbires de Jack of Blades. On finit par le rejoindre, et à vaincre toutes les créatures, et on dit que le passage secret se situerait dans le cimetière de Lishfield. Avant ça, il est temps d'acheter une nouvelle épée, parce que ça commençait à devenir assez dur aux tués ennemis avec mon couteau à beurre. J'ai donc opté pour la grande épée Solus à 72 000 pièces d'or, autant vous dire que j'ai pas mal farmé pour l'obtenir, mais ce sacrifice fut très 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 rentable. Une fois au cimetière, et après avoir vaincu une dizaine de squelettes, une porte démoniaque bloque le passage, et on pourra passer que si on réunit toutes les pièces d'armure de son maître, à savoir son armure, son casque, son épée, et pour finir son écu, en pillant quelques tombeaux et en creusant sous quelques pierres tombales, je finis par rassembler toutes les pièces d'équipement, et la porte daigne de s'ouvrir. On connut le chemin, et effectivement, on arrive bien à la prison de Bargate. Notre mère était bien prisonnière, Oh bah, tu vois l'âge ! Jack of Blaine nous attendait, c'était un piège. Je me retrouve prisonnier, et les gardes nous offrent une très très bonne activité, celle de faire une course avec les autres tolars dans la prison, et le vainqueur aura le droit d'écouter le serment du chef, et en bonus, une petite séance de torture. Pendant ce temps, on peut en profiter pour aller discrètement regarder sur le plan d'affichage, le code secret permettant de déverrouiller un livre, avec la quête de notre cellule à l'intérieur. Problème, il y a 3 livres sur la commode, donc bah, le calcul est vite fait, et j'ai une chance sur 3 de déverrouiller le bon livre. Bien sûr, je me gourde au livre, sinon ce serait pas drôle, et je dois attendre une année entière dans la prison, pour avoir une nouvelle chance de participer à la course des tolars. Cette fois-ci, je me trompe pas de bouquin, et je tiens la clé tant qu'on voitait. J'organise l'évasion de la prison en allant ouvrir aux autres, qui vont bien sûr me servir de diversion, pendant que je récupère mes affaires, et que je vais libérer ma mère Scarlet. On s'enfuit à toute berzingue dans la prison, mais une fois arrivé à la salle souterraine, un craquette géant sorti tout droit des chiottes, nous bloque l'accès. Allez, au pop-up, le poulpe, ça dégage, et on peut retrouver l'air libre avec Scarlet. Elle nous raconte que l'on doit aller secourir notre sœur, parce que Jack of Blades est à ses trousses. La clé pour l'épée se trouve à Hookost, et seul un monde dans notre lignée peut faire apparaître la clé. On y va, mais une barre magique nous bloque l'accès, on retourne à la guilde, et le maître nous raconte que Jack a encore capturé notre mère. Encore ! On y retourne, et Maze nous attendait. Depuis le départ, ce cafard est avec Jack, et ce dernier en profite pour s'emparer de la clé. Combat épique contre Maze, sauf qu'il me one-shot littéralement sur un bug qui m'empêche de me relever. J'y retourne, et là c'est bon. Je le bats, et je l'achève. Sauf que trop tard, Jack est en position de la clé, et on doit vite le rejoindre pour le battre. Jack profite pour activer les anciens sites de pouvoir à travers Albion. Bien sûr, comme par hasard, on arrive à chaque fois à un chouïa trop tard. Jack récupère l'épée, et on doit aller l'affronter dans la salle du destin. Alors, le combat est assez long, mais en prenant son temps et en esquivant son attaque lumineuse derrière les gros rochers, je finis par y arriver. Et deux choix s'offrent à moi. Soit abandonner l'épée dans le vortex pour que les ténèbres disparaissent avec elle, ou alors récupérer l'épée et tuer ma soeur avec pour acquérir la puissance que Jack a toujours convoitée. Alors, petit check pour savoir quel choix elle doit faire. Bon, pas de chance pour Teresa, mais à ce moment-là, j'étais un peu trop bon. Du coup, je la tue et je récupère la puissance de l'épée, et fin. Enfin, en vrai, pas vraiment. Une dernière quête apparaît en même temps que l'extension The Lost Chapter, mais je la trouve moyenne pour être honnête. Bon, en gros, Jack revient de on ne sait pas trop comment, et se réincarne un dragon. Pour voir la porte de bronze qui est une sphère de Jack, il faut qu'on récolte trois âmes de héros, soit via d'anciens héros qui sont déjà morts, soit en tuant des héros existants. Bon, vu que j'ai déjà tout pris à tonnerre, à savoir tuer sa soeur, voler sa femme, je pense qu'on n'est plus à ça près. Je vais aussi prendre son âme. Bon, vous vous rappelez en début de l'aventure, une gantine qui se foutait de ma gueule ? Mais ne t'en fais pas, je n'oublie pas. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange, je crois. Vous avez bien dit que j'aurai le droit à ma vengeance. Voilà, une bonne chose de fait, pour la dernière rame, je vais déjà faire un peu trop de chat démoniaque, et je vais t'en faire une bonne décision pour être un peu plus juste. Je vais récupérer l'âme de Nostro, et ce sera parfait. Comme ça, je laisse le pauvre maître de guild tranquille. On ouvre la porte, et voici le combat final, dans un volcan, rien que ça. Une fois vaincu, on peut soit mettre le masque de Jack pour fusiller nos âmes, et devenir le mal incarné. C'est d'ailleurs le premier choix que j'ai fait, sans pas exprès, parce que dans le dialogue final, si on ne fait aucun choix au bout d'un moment, le jeu considère que c'est le choix du masque. Donc, j'ai dû refaire le combat final une deuxième fois, pour faire le choix gentil en détruisant le masque, et je deviens littéralement grandi. Et voilà, comment se termine fable, et l'histoire d'un héros qui faisait des choix d'une personne après comme tout le monde, une personne lambda, quoi. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et, petit bonus, si le lore de fable vous intéresse, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo du monde pein des rissis. Elle explique tranquillement tout ce qu'il y a à savoir sur le premier volet de cette série. Sur ce, à la prochaine ! Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada